Permettez-moi tout d'abord aussi de saluer nos jeunes qui ont mené depuis un an un combat sans relâche, un combat difficile, amer, sanguinaire pour la liberté contre un régime dont on n'a jamais vu. Merci d'avoir regardé cette expérience, merci d'avoir regardé cette expérience. Cette révolution a commencé par le slogan « Traître celui qui tue son peuple ». En passant par le slogan qui se répète pour déclarer l'unité du peuple syrien. C'est arrivons à le peuple de la chute du massacreur. On a répertorié plus de 30 méthodes de torture, les plus infâmes, les plus horribles. Et les mots nous manquent. Quand on regarde ces violences, y compris sexuelles, sur des enfants, sur des femmes, sur des hommes. Quand on voit les arrestations qui se font maison par maison en emmenant tous les hommes, même les enfants. Et chaque jour, notre peine ne fait que s'augmenter parce que cette souffrance ne s'attelue jamais. Le 4 février, la Russie et la Chine ont opposé leur veto à une résolution des Nations Unies. Honte à eux. Honte à eux. Parce que depuis le 4 février, plus de 1800 personnes sont morts. Plus de 300 enfants, de 200 femmes. Et ils continuent de mourir chaque jour. Et la Russie continue à exporter des armes. 10% des armes de Russie vont vers la Syrie. C'est pour ça que ce soir, nous appelons à dire stop aux armes qui vont pour les atrocités. Stop aux armes qui sont envoyées par la Syrie. Et nous appelons la Russie et la Chine, enfin, à soutenir le Conseil de sécurité et à saisir la Cour pénale internationale. Il faut des enquêtes indépendantes. Il faut qu'ils soient jugés. Nous ne pouvons pas continuer à regarder dans le silence. Tout cela doit s'arrêter. Merci et continuons à être mobilisés. Merci. Merci, Geneviève. Je voudrais vous dire que samedi, il y a un rendez-vous à 14h à Barbès. Nous serons dans la rue aussi pour se battre contre ce régime de Bachar, pour soutenir les Syriens. Merci.